bonsoir et bienvenue pour ce nouveau chapitre d'excel pour débutants ce soir les formats et la mise en forme des cellules sans plus attendre vous allez ouvrir un nouveau classeur avec une feuille vide alors sur cette feuille 1 nous allons ici au milieu des cellules y mettre 1 2 3 4 vous avez été tapé 1 2 3 4 sur la cellule alors prenons connaissance effectivement des formats et de la mise en forme pour la cellule alors les formats alors deux manières d'y arriver pour les formats on va retrouver ici dans le ruban de l'onglet accueil ici on nous sommes sur l'onglet accueil et dans le ruban vous allez avoir le groupe ici nombre qui permet d'arriver aux différents formats par défaut nous sommes sur le format standard les différents différents formats vont arriver ici voyez que ici j'en ai une paire plus les autres formats ici à la suite deuxième façon d'y arriver c'est en cliquant droit sur la cellule 1 2 3 4 et là on arrive à format de cellule alors le premier format c'est le format standard qui s'ouvre par défaut sur vos feuilles c'est vrai que si vous voulez organiser différemment toutes les valeurs il va falloir peut-être utiliser une autre catégorie le deuxième format on va cliquer dessus sur nombre ici dans cette boîte de dialogue nous sommes sur l'onglet nombre donc je vais cliquer sur nombre alors nombre va effectivement pour la même cellule me mettre deux décimales par défaut ici je peux régler aussi les décimales si je n'en désire qu'une ou deux et aussi permettre d'utiliser un séparateur de milliers donc c'est à dire que là j'ai 1234 si je clique dessus j'ai un aperçu dans cette boîte de dialogue qui me permet de voir que on a rajouté donc deux chiffres après la virgule plus le 1 qui est séparé je confirme ok voyez donc si effectivement j'avais l'emploi de modifier ces cellules je pourrais donc utiliser le format de séparateur on va revenir sur format de cellule pour prendre connaissance du prochain type de format le format monétaire alors le format monétaire nous permet tout en gardant effectivement le séparateur de milliers plus les deux chiffres après la virgule qu'on peut modifier également ici on peut le paramétrer ici en descendant ou en montant si on veut plus de décimaux et par contre comme c'est un format monétaire par défaut j'ai le symbole euro si effectivement je travaille avec des symboles des monnaies différentes européennes j'avoir ici tout en ouvrant le menu déroulant je vais avoir vraiment toutes les monnaies possibles imaginable on va garder l'euro je confirme voyez qu'automatiquement donc ça c'est très pratique effectivement quand vous avez des calculs à faire et vous voulez pas écrire à chaque fois euro sur votre clavier il suffira donc de laisser en format nombre et ensuite de modifier tout le la cellule ou les groupes de cellules avec le format monétaire les droits je reviens sur format de cellules pour voir les autres types compta c'est un peu la même chose sauf que le format compta va me permettre de de mettre cette valeur qui vous voyez par défaut est aligné à droite va le centrer dans la colonne alors on va ici modifier on va et on va pour voir les autres types je me rends ici dans une autre cellule je vais mettre une date nous sommes le 18 mai donc le 18 mai s'écrit et que je suis toujours en mode standard le 18 mai c'est un format format donc avec la barre du bouton divisé de votre clavier je vais mettre le mois de mai je l'appuie sur la barre du bouton divisé et je vais mettre l'année donc 2020 donc je fais prêt j'ai une date vous voyez que automatiquement dans mon groupe il a reconnu une date clic droit sur la date format de cellules alors je vois que ici j'ai un un type conventionnel donc la date sous un format de cette manière je peux mettre aussi en en format long c'est à dire qu'effectivement plutôt que de mettre la date je peux mettre aussi le jour donc je peux sélectionner ici dans cette dans cette boîte de dialogue je vais pouvoir modifier en date longue donc voyez le résultat ne se fait pas attendre très pratique aussi pour pouvoir modifier modifier des dates on retourne sur format de cellules si par contre je souhaiterais avoir une date courte je peux aussi choisir voyez donc j'ai différentes catégories toujours en utilisant le moteur ici le navigateur et ça me permet d'avoir des dates courtes je vais sélectionner ce format là et donc j'ai des dates plus courtes alors les heures pour les heures effectivement on va l'écrire différemment là il est 20 heures 20 heures je vais mettre la date actuelle actuelle 20 heures 52 et que en l'heure de cette manière donc avec les deux points comme si je mettais comme si je mettais la division donc les deux points me permettent en fin de compte d'avoir un format plutôt heure donc clique droit dessus format de cellules donc j'arrive sur je vais sélectionner donc en heures oui donc j'ai le format court comme ici où je peux mettre des formats beaucoup plus long donc avec les secondes voilà voilà ensuite je vais mettre un autre chiffre à côté donc clique droit format de cellules on a aussi transformer en pourcentage donc ici alors forcément comme j'ai j'aurais dû effectivement le sélectionner avant de mettre mes chiffres on va retirer ça on va mettre 12 donc on lui met 12 normal vous voyez qu'il transforme en pourcentage ensuite ensuite on regarde les autres formats existants on a les formats fractions et scientifiques texte alors texte puisque le format numérique vous souvenez je vous avais déjà indiqué que le format numérique les chiffres ça ligne à droite pour vous faire voir que Excel a compris que c'est un format numérique par contre on peut le transformer en format texte vous voyez que ici on enlève le monétaire puisqu'effectivement le 1, 2, 3, 4 est devenu cette ligne à gauche donc Excel l'a donc considéré être du texte alors la catégorie spéciale effectivement nous permet comme là d'avoir soit des codes postaux vous savez que quand vous tapez dans une cellule un code postal qui démarre par de l'un le bourg en bresse 0 1 et les 3 0 effectivement Excel ne reconnaitrait pas le 0 et supprimerait le 0 pour conserver le 0 il faudra simplement que je sélectionne code postal les numéros de sécurité sociale les numéros de téléphone c'est pareil même incident si je tape 1 0 6 pour conserver le 0 à l'écran il suffira que je sélectionne numéro de téléphone dans la catégorie spéciale et enfin la catégorie personnalisée qui me permet effectivement de le convertir dans un autre format plus spécifique ensuite j'ai différents onglets donc l'alignement me permet par exemple si je souhaite incliner des cellules dans un sens plutôt vertical donc je me rends dans la cellule l'onglet alignement je vais pouvoir ici vous voyez que dans cette boîte de dialogue ça me permet de prendre le bouton de l'écriture et de la soulever pour l'incliner vous voyez qu'en dessous de ce tableau 45 degrés vous voyez ici j'ai mis 45 degrés donc ce qui aura pour intérêt d'incliner en biais cette cellule ensuite les autres onglets de mise en forme donc ça me permet de changer la police de régler soit la police d'écriture de mettre du gras la taille si je souhaite agrandir la taille et changer la couleur de police si admettons je désire une autre couleur les autres mises en forme de format de cellules donc ça va être les bordures pour les cellules qu'on a vu hier ensuite ensuite on peut mettre du remplissage donc ici je peux mettre soit des couleurs ici grâce à ma palette de couleurs ici je choisis la couleur que je souhaite mais je peux aussi mettre de la texture donc soit de mettre un dégradé ou des motifs, vous voyez pourquoi pas inclinés ici on va mettre un motif incliné donc vous voyez ça me permet de personnaliser ces cellules voilà donc le cours d'aujourd'hui est terminé je vous donne rendez-vous maintenant vous savez que ça va être à raison de 3 jours semaine donc je vous donne rendez-vous mercredi pour la suite je vous souhaite une excellente soirée merci à vous et au revoir bonne soirée merci à vous